Bonjour à tout le monde, bonjour les fans de la chaîne Abadjamil et bonjour les gens mauvais aussi de la chaîne scientifique. En cette fin d'année 2023, une nouvelle année qui commence 2024, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, de longévité, santé et prospérité à tous les agents de santé. Que ce soit les biologistes, les infirmiers, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les sages-femmes, les labos pharmaciens, je porte vraiment une grande salutation à votre personnalité. Vous qui êtes là, jour ou nuit, au CV des patients pour sauver la vie humaine. Vous qui mettez vos vies en danger pour sauver la vie humaine. Que cette année soit pour vous une année de réussite, de longévité et de santé, de prospérité. Je commence d'abord à saluer mes fans d'Afrique, que ce soit le Congo, que ce soit la Côte d'Ivoire, Guinée, Haïti. Que ce soit les frères du Congo, Brazzaville, du Tchad, du Bénin, au Mali, ici plus précisément à Bamako, dans les régions du Mali aussi. Aussi aux fans de la France, ainsi que du Canada, ainsi que de la Russie, et des États-Unis aussi. Maintenant, je tiens vraiment à vous souhaiter bonne heureuse année 2024. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir réellement qui est Abba Djamil, Abba Djamil, c'est une personnalité qui existe amoureuse des recherches scientifiques. Je suis amoureux des microscopes. Je suis une personne qui travaille dans les labos du 1 en 1 pour faire des recherches. Chaque fois, j'essaie de faire des tests et faire aussi des découvertes. Si vous voulez vraiment devenir comme Abba Djamil, je vous demande d'être sûrement encouragé et de liser les documents. Lisez beaucoup les documents. La biologie a une grande place dans la vie humaine. Et on le connaît tous. Les progrès de la biologie ne finissent pas de faire des nouvelles découvertes. Et chaque fois que vous avez des nouvelles pathologies, qu'on doit faire face, que ce soit d'abord pour la prévention, les traitements et le suivi d'un traitement thérapeutique, vous allez voir que l'action des biologistes est à sa place. Les sages-femmes, les infirmiers, les médecins, quelle qu'en soit la spécialité de la branche de la médecine, ils envoient tous leurs patients. Maintenant, quel qu'en soit la branche de la médecine, vous allez voir que toutes ces spécialités-là envoient leurs patients chez les biologistes pour faire des analyses biomédicales. C'est-à-dire que les biologistes, vous devrez être vigilants dans les laboratoires. Ne travaillez pas seul aussi dans les laboratoires. Faites toujours, vous faites confirmer pour la qualité des résultats. J'ai beaucoup de techniciens et beaucoup d'amis, beaucoup de fans aussi, avec qui on partage chaque fois leurs résultats en cas de doute. Si vous amenez l'erreur, l'erreur va se répertrer sur la vie du patient. Vous êtes les yeux de la médecine. Tout ce que vous faites, faites-le avec garantie. Travaillez avec des contrôles de qualité et la certification aussi des appareils. Maintenant, ma chaîne technologie a pour but d'abord de former d'abord façon manuelle des biologistes. Vous allez voir maintenant dans les laboratoires, on peut former un secrétaire pour manipuler les appareils des laboratoires. Maintenant, la chaîne a pour but même la formation manuelle des techniciens. Maîtrisez d'abord les techniques manuelles des laboratoires. Au cas où votre machine serait en panne, vous serez vous dépanné. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec la technologie qui a vendu chaque jour, chaque fois on a de nouvelles machines. Maintenant, ces machines, il faudra les certifier. Après la certification, avoir aussi des contrôles de qualité pour contrôler la qualité des résultats qui fournissent ces appareils. Maintenant, par rapport aux instituts de formation en sciences de la santé et des écoles de santé, je les demande de disposer d'un grand laboratoire dans vos centres de formation pour les biologistes ainsi que les infirmiers, les sachants pour leurs pratiques. Dans les années à venir, vous allez voir que les cabinets, les cliniques privés ou certains laboratoires spécialisés n'accèdent pas des stagiaires parce que les stagiaires sont là avec ces gérères, il faut les reconnaître aussi. Vous voyez ? Raison pour laquelle les techniciens, s'ils partent maintenant avec, si les stagiaires partent dans l'institut avec beaucoup d'expérience, vous allez voir qu'ils vont les accepter. Alors, doutez d'abord de votre institut de santé dans les laboratoires des pratiques. Et prenez soin aussi de la formation des étudiants. Parce qu'un jour, c'est ces étudiants-là qui vont vous soigner à l'hôpital. Mieux vaut former un bon étudiant en matière de santé qu'un mauvais étudiant. Donc, un mauvais étudiant ou bien une personne mal formée, c'est une personne qui commettra toujours des erreurs dans la vie. Maintenant, pour les étudiants qui étudient en sciences de la santé aussi, je vous demande beaucoup de courage. Sur la matière de santé aussi, on demande d'abord la propriété de soi et la propriété du lieu de travail. Soyez beaucoup courageux sur les leçons à apprendre. Au lieu de manipuler le téléphone sur WhatsApp ou autre, vous avez plus de 1000 livres dans vos téléphones. Maintenant, comment les faire sortir ? Un exemple, si vous avez besoin de faire des recherches sur la goutte épaisse, vous mettez seulement goutte épaisse PDF sur Google ou Google Chrome ou autre. Vous avez beaucoup de livres dans vos téléphones. Faites des recherches. Chaque fois que vous faites des recherches, vous allez acquérir de nouvelles expériences. Et on se fait partager les résultats aussi. Chaque fois que vous avez besoin, même pour la maintenance préventive, pour dépanner vos appareils dans les laboratoires, je serai là pour vous. Vous connaissez déjà mon numéro WhatsApp. Et déjà, c'est un point focal entre vous et Abadjami. Chaque fois que vous avez un poulet avec votre appareil, pour des petits tapennages, là, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer les images. Maintenant, par finition, par la voie des âges en santé, par la voie des biologistes, par la voie des opticiens, par la voie des infirmiers, par la voie des médecins, que ce soit médecins généralistes et médecins spécialités, en spécialité, que ce soit les gynécologues, que ce soit les bactéries, que ce soit les microscopes, que ce soit les spectraux, que ce soit la seringue, que ce soit les lames de bissouri. Par ma voie, je vous souhaite bonne et bonne année 2024. Je vous remercie.